Lancement à Pugna, dans la province du Maniema, des travaux de modernisation de l'aéroport de Pugna. Ces travaux sont financés et exécutés par la société Pugna KCC Mining, une société née à l'issue du partenariat entre la Sakima SRL et Doxy Service, cela après la réhabilitation du tronçon routier Pugna KCC. C'est sous l'impulsion du chef de l'État que la société Sakima SRL, avec ses partenaires, finance les travaux de rallongement de la piste de l'aéroport de Pugna visant le désenclavement de cette partie du Maniema. Ces travaux sont exécutés dans le cadre du projet Pugna KCC Mining, cela après la réhabilitation du tronçon routier Pugna KCC, le long de 30 km. L'exécution de ces travaux vise aussi à répondre aux besoins non seulement de la société Sakima, mais aussi de la population locale du territoire des Pugna. D'après Fidel Basse Menane Kassongo, directeur général de la Sakima, sa société est déterminée à résoudre des temps swappés. Les problèmes sociaux qui gangrènent les différents milliers où sont installés, ceci qui risale en commençant par le renouvellement du personnel pour arriver à relancer les activités de cette société au Maniema. On a jugé bon de réhabiliter, de refaire pratiquement l'aérodrome et de l'allonger, de sorte qu'il y ait des avions un peu plus importants qui puissent arriver et décoller à partir de Pugna. Je pense que ce sera une avancée pour la province d'Imaniema et le territoire de Pugna si un avion de 10 tonnes, de 15 tonnes, même de 20 tonnes puisse commencer à atterrir directement. Donc en termes de fret, en termes de passagers, ça sera quand même une grande ouverture pour la population du Pugna et du Maniema en général. Comme vous le savez, la route Pugna-Kassese est pratiquement dégradée, pratiquement fermée. Ils ont commencé la réouverture de la route parce que nous, nous pensons que les minéraux doivent faire la route et non pas faire l'avion comme font les autres. Et jusqu'à maintenant, ils ont pu ouvrir 30 kilomètres de route. Certes, il y a encore beaucoup à faire et ils sont en collaboration avec la population qui sont en train de couper les herbes partout jusqu'à... Ils ont déjà fait plus ou moins 72 kilomètres. Donc ce sont des avancées. Je pense que c'est un partenariat qui veut vraiment s'installer et tenir compte de ces identités importantes qui sont les infractures routières et aéroportières. Sachez que lors de cette mission d'inspection, le directeur général de la Sakima, Fidel Basse-Mena Nekasongo, afin un état de lié général de la société Sakima ait envisagé prendre des décisions importantes pour arriver à relever les défis.